Bonjour à tous, avec Théo, on vous propose une conférence sur un scénario d'attaque un peu atypique en environnement Active Directory. C'est quelque chose qu'on a l'occasion de faire quand on est en test d'intrusion interne. Je vais nous présenter juste après, mais globalement on est deux pen testeurs. L'idée c'est de montrer comment élever ses privilèges sans toucher à lsas.exe. On expliquera pour ceux qui ne connaissent pas ce processus-là pourquoi il est intéressant d'un point de vue attaque. Petit disclaimer, c'est une conf qui est assez technique. On a essayé de vulgariser au maximum tous les concepts qu'on va voir ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin ou même sur le stand C1, on sera dispo. Pour nous présenter rapidement, Théo Bertrand et Raphaël Lyon, deux pen testeurs chez Advance depuis maintenant 3-4 ans. On est tous les deux certifiés OSCP, on est passionnés de Windows, etc. Finalement, on a des profils assez similaires, à l'exception qu'il a des cheveux. Du coup, Théo a aussi une casquette en plus, c'est le fait qu'il soit à la Purple Team. Pour rapidement, ça veut dire qu'il fait l'interface entre la Red Team et la Blue Team chez Advance. Et surtout, on a fait en début d'année un travail de recherche sur une élevation de privilèges en environnement Windows, donc une potato privesque. On a écrit un article là-dessus, si ça vous intéresse, on vous mettra le lien. On va l'utiliser pendant la conférence. On ne va pas trop rentrer dans le détail de comment elle fonctionne, mais on va essayer de l'expliquer un petit peu. Alors, du coup, avant de commencer, on va juste reprendre une petite base. On va vous montrer déjà, on va réexpliquer un peu de manière schématique ce que c'est qu'un cas d'école en thèse d'intrusion interne. Et ensuite, on viendra expliquer plus en détail notre scénario, le scénario qu'on est amigéné, sans toucher à LSAS. Donc, quand on est en thèse d'intrusion interne, on vient chez le client, on se branche, on essaie de trouver le maximum de vulnérabilité dans le temps qui nous est imparti. Et l'idée, c'est qu'on est souvent face à un environnement Active Directory. Oui, de manière schématique, nous, quand on est attaquant, ce qui va nous intéresser, c'est le fait qu'un administrateur du domaine, qui a les pleins pouvoirs sur le domaine, il soit connecté ailleurs que sur le contrôleur de domaine. Donc là, en l'occurrence, on a dans notre exemple, sur notre domaine.local, un domaine admin qui est connecté à notre serveur 1. Et du coup, l'attaquant, il va s'attaquer, donc quand je dis connecté sans RDP ou autre, l'attaquant, il va s'attaquer à ce serveur-là, il va essayer de le compromettre. Et une fois qu'il aura compromis, ce qu'il va faire, c'est essayer d'extraire tous les secrets qui sont contenus dans cette machine. Donc, généralement, on va s'intéresser à un process qui s'appelle lsas.exe. Pourquoi ? Parce que c'est le process qui gère toutes les authentifications sous Windows. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça garde en mémoire les identifiants des utilisateurs qui sont connectés. Donc, l'attaquant, quand il va dumper la mémoire de ce process, il va récupérer les identifiants des utilisateurs connectés. Modulo le fait qu'il peut y avoir des protections, mais ce n'est pas le sujet. Donc, une fois qu'il a récupéré son compte, il va se connecter au contrôleur de domaine. Et là, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Il a compromis le domaine. Il va pouvoir rebondir sur le reste du réseau. Il va pouvoir récupérer les secrets, les clés d'EPAPI. Bref, plein de choses. Il peut propager un ransomware. On a plein de cas possibles. Ça, c'est un peu une manière schématique de présenter un cas d'école dans la thèse d'intrusion interne. Mais dans la vraie vie, maintenant, il y a des EDR, il y a des XDR, il y a la présence d'un SOC. Il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place pour les admin sys. Donc, l'utilisation du groupe Protected User, du tiering. Bref, plein de choses qui vont finalement compliquer la vie d'un paytester. Donc, on vous propose de découvrir une autre manière d'exploiter des attaques dans un lab qu'on a créé. C'est bon, on entend. Pour cette démonstration, on a monté un lab basé sur l'univers de Tolkien avec trois serveurs. Un contrôleur de domaine qui va contrôler le domaine Shire.local. Un serveur de base de données MSSQL. Et un serveur de certificat DCS. On va revenir sur chaque composant après et vous expliquer un peu comment on va pouvoir compromettre tout ce domaine-là. en se plaçant d'un point de vue attaquant et avoir les pleins pouvoirs sur Shire.local. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaquant, du coup, là, on suppose qu'il s'est connecté au réseau. Donc, par VPN ou connecté à une prise réseau ou autre. Et donc, il va pouvoir accéder à tous les serveurs, MSSQL, ADCS, etc. Premier truc qu'il va faire, c'est cartographier. Il va essayer de cartographier selon sa discrétion avec plus ou moins de temps, avec plus ou moins de technique ou autre. Mais son but, ça va être de trouver les serveurs, de trouver ce qu'ils font et de chercher des vulnérabilités. Ensuite, il va exploiter une vulnérabilité pour exécuter du code sur une des machines, par exemple la MSSQL. Élever ses privilèges. Ensuite, il va chercher à usurper l'identité d'un compte du domaine. Là, le but, c'est de ne pas toucher lsas, donc on ne touchera pas lsas. Si possible, un compte administrateur du domaine, on verra que ce n'est pas toujours possible. Et ensuite, essayer d'exploiter des failles liées au template de l'ADCS. On va passer à avoir une patte sur un serveur. Réussir à exécuter du code sur un serveur, c'est la base dans notre scénario. Ici, on a le fameux serveur MSSQL sur lequel un utilisateur s'est connecté, pip1, qui est assez intéressant parce qu'un serveur MSSQL, c'est un composant de base de données SQL qui est développé par Microsoft et qui va permettre aux utilisateurs et aux attaquants, quand ils ont un compte, d'exécuter des requêtes SQL dessus. Donc, pouvoir lire, modifier, supprimer, ajouter des données. Mais aussi, du coup, pouvoir exécuter des commandes parce que MSSQL le permet. Il y a des identifiants par défaut, bien sûr, et c'est ça qui est marrant. Par exemple, et ça et ça, comme j'ai pu mettre dans l'image, il y en a d'autres. Donc, un attaquant, quand il va trouver une base de données MSSQL, il va généralement essayer de brute force sur des identifiants par défaut ou au moins tester et ça et ça. Et s'il y arrive, c'est ce que je vais montrer. En fait, on va pouvoir exécuter des commandes sur le post. Donc, ici, je suis sur la VM attaquante, la VM Kali, que certains doivent reconnaître, du coup. C'est un outil qui est assez globalement utilisé en pen-test. Je vais utiliser un petit outil de InPacket qui permet de se connecter à une base de données MSSQL. On lui rentre un identifiant, un mot de passe, l'adresse IP et il essaie de se connecter. C'est ce que je vais faire ici. Donc, la 192.168.56.12, c'est notre base de données MSSQL. Donc là, on a pu se connecter. On est connecté en tant que SA. Et on va pouvoir, du coup, exécuter des requêtes SQL. Par exemple, ici, chercher la version de la base de données MSSQL. Donc voilà, on sait qu'on est sur un MSSQL, sur un serveur 2019. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. C'était juste pour montrer qu'on peut exécuter des requêtes. Et ce qui nous intéresse plus, c'est exécuter du code. Donc, on va pouvoir utiliser la commande XP, commande shell, de MSSQL, pour exécuter du code. Par exemple, ici, on va exécuter un WAMI et on est un compte de service sur un serveur Windows. Pour la suite de la démonstration, je vais faire un reverse shell. Ça sera beaucoup plus simple après pour nos attaques. Et normalement, sur ma VMQALI, je vais recevoir le reverse shell. Donc, je vais pouvoir faire mes attaques depuis ma VMQALI. Si je fais un WAMI, si j'y arrive, on est toujours compte de service, MSSQL serveur. Et ça, on verra dans la suite de la démonstration comment on va pouvoir élever nos privilèges sur cet environnement-là. Donc, pour résumer rapidement ce que j'ai pu faire, j'ai exploité un compte, un des credentials par défaut sur la base de données MSSQL. Donc, on a pu se connecter en tant que le compte ESSA. Et ensuite, j'ai fait un reverse shell en exécutant des commandes sur un autre poste. Voilà. Donc là, on a la première étape. Bon, simplement, ça, c'est une manière d'obtenir un accès initial. On aurait pu imaginer d'autres scénarios. Là, c'était une première étape pour montrer rapidement, une fois qu'on a réussi à exploiter une faille, que ce soit une faille liée à un défaut de mise à jour ou autre, on a une première patte sur le système. Maintenant, on a un compte qui n'est peu privilégié. Donc, quand on est attaquant, ce qu'on veut, une fois qu'on a un compte qui a peu de privilèges, c'est tout simplement élever nos privilèges. Dans un environnement Windows, le compte qui nous intéresse le plus, c'est le compte système. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le compte qui a le plus de privilèges sur le système. Donc, ce qu'on va faire, on va exploiter un fonctionnement normal, entre guillemets, des systèmes d'exploitation Windows pour élever nos privilèges. Donc, ça, c'est une faille qu'on a pu découvrir. Enfin, il y a un fonctionnement du coup qu'on a pu découvrir avec Théo en début d'année. Et c'est un outil qu'on a intitulé Coerce Potato. Il y a deux prérequis pour notre attaque. La première, c'est d'avoir un accès sur le système. Donc, c'est ce qu'on a. Théo a fait son reverse shell. Et le second, c'est d'avoir un privilège. Donc, en l'occurrence, SE Assign Primary Token ou SE Impersonate. Pour comprendre rapidement, quand on est un compte... Enfin, hop. Tous les comptes sur un environnement Windows, ils ont un certain nombre de privilèges. Et, en l'occurrence, le compte qu'on a ici, il a un privilège qui nous intéresse particulièrement. C'est SE Impersonate, qui est Enabled. Donc, ça, je vais expliquer à quoi correspond ce privilège. Ce privilège-là, c'est un privilège qui est généralement donné au compte de service. Un compte de service, ce qu'il faut comprendre, c'est un compte d'environnement Windows qui va démarrer un service. Donc, une base de données, un serveur web, deux IS. Et il a besoin d'un privilège, en l'occurrence, SE Impersonate. Pourquoi ? Parce que quand un utilisateur va se connecter sur, par exemple, son site web, il va devoir se placer dans le contexte de l'utilisateur qui se connecte. Donc, pour voir, par exemple, l'accéder à son dossier. Donc, c'est un privilège qui est nécessaire. Pour les comptes de service. En revanche, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue attaquant, parce que nous aussi, on va pouvoir se placer dans le contexte d'un autre utilisateur. Une fois qu'on s'est placé dans le contexte d'un autre utilisateur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des processus au nom de ce compte. Alors, je vais expliquer un petit peu du coup, l'élévation de privilège qu'on a fait. Il faut comprendre deux, trois ingrédients techniques. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. On a essayé de vulgariser au maximum. Le premier point, c'est qu'il nous faut un serveur d'authentification. Grosso modo, on va utiliser ce qu'on appelle des name pipes. C'est un peu comme des sockets. On va pouvoir placer en écoute quelque chose en attendant une connexion entrante. Donc ça, on va le faire à partir de notre compte qui est compte de service. Le second point à comprendre, c'est les access tokens. En environnement Windows, il y a un truc qu'on appelle les access tokens. C'est un peu comme des cookies de session. Quand vous êtes connecté à votre machine, en fait, vous obtenez un access token. Ça, c'est un token qui est concrètement délivré par le process lsas.exe. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour démarrer des processus. C'est ce token-là qui est utilisé concrètement pour gérer votre session sous Windows. Et le dernier point à comprendre, et c'est peut-être le plus technique, c'est ce qu'on appelle les appels RPC qui sont vulnérables. Donc ça, c'est en fait, pour faire simple, ce sont des fonctions sous Windows qui peuvent être appelées pour forcer un compte à s'authentifier à l'endroit où on veut. Donc concrètement, on a... ça, c'est dans la littérature récente, on va dire, des recherches qui sont faites en environnement Tic Directory, pardon. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de fonctions qui pouvaient être appelées pour forcer un compte à s'authentifier à l'endroit où on veut. Ça tombe bien, on a un truc qui s'appelle un name pipe qui est notre serveur d'authentification. Du coup, notre patate, comme on l'aime l'appeler, elle se décompose de cette manière-là. Première étape, on lance un serveur name pipe, donc notre serveur d'authentification. Deuxième étape, on va appeler une de ces fonctions qui va forcer le compte système à s'authentifier où on veut et le compte système va utiliser du coup son access token, son cookie de session pour vulgariser, pour se connecter à notre name pipe. Et bien là, du coup, comme on a un compte de service, on peut se placer dans son contexte et démarrer un cmd.exe par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, on a compromis la machine. Du coup, on y va. Donc là, je reprends excuse-moi, je reprends au niveau du serveur MS SQL. On est toujours dans le cas où on est toujours dans le cas où on est compte de service, MS SQL et on va élever nos privilèges. On y va. Je vais utiliser du coup Coarse Potato et je vais indiquer que je veux démarrer un cmd.exe. Alors, c'est allé un peu vite. Concrètement, ça reprend ce qu'on a dit. Ça ouvre un name pipe, ça appelle une fonction qui est vulnérable et une fois qu'un client s'est connecté, ça démarre un cmd.exe. Donc là, en l'occurrence, un process donc cmd. Et maintenant, on a réussi notre élévation de privilèges. On a réussi à obtenir un shell en tant que système. Donc là, on est content puisque maintenant, on a compromis la machine. Pour reprendre notre schéma, rapidement. Donc, la première étape, on exploite le compte SA pour avoir une RCE, donc exécuter du code à distance. On éleve nos privilèges avec Coarse Potato. Et voilà. C'est déjà pas mal pour le début. Troisième étape, on va voler la session d'un utilisateur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a compromis une machine, quand on est en test d'intrusion interne, ce qu'on va vouloir faire, c'est élever nos privilèges sur le domaine. Pour faire ça, on a plein de choses possibles. On peut aller extraire tous les secrets qui sont présents dans la machine, mais c'est quelque chose qui est assez bruyant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt passer par ce qu'on appelle un vol de session. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les access tokens, c'est un peu comme des cookies de session. Quand un utilisateur est connecté sur la machine, ça veut dire que son access token est présent en mémoire. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller chercher en mémoire tous les access tokens qui sont présents et aller voler l'accès token d'un utilisateur qui est connecté à la machine. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est le access token d'un compte du domaine puisqu'on veut élever nos privilèges sur le domaine. Et le seu priorité pour faire ça, c'est d'être administrateur local de la machine. C'est ce qu'on a fait puisqu'on est système. Pourquoi on veut l'access token d'un compte du domaine ? Tout simplement parce qu'une fois qu'on aura ce compte-là, on va pouvoir faire d'autres attaques. Idéalement, si c'est un compte administrateur du domaine, on a déjà gagné. Là, dans notre cas, on a choisi de rajouter une étape. Alors, j'y vais. Donc là, on est toujours sur le MS SQL qu'on a compromis et on vient d'élever nos privilèges. Maintenant, on va aller lister les access token. Pour faire ça, je vais utiliser un petit outil utilitaire qui s'appelle Impersonate. Cet outil-là, c'est un outil qui a été développé il y a un petit moment maintenant. L'idée, c'est qu'il va aller chercher en mémoire tous les access token qui sont présents. Alors, du coup, quand on regarde l'output de cet outil-là, on a demandé à lister tous les access token présents en mémoire et il nous a sorti beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, on va juste regarder la première ligne qui nous intéresse. Ici, on voit que l'access token numéro 0, il est associé à une session sur la machine. Il a un niveau d'intégrité élevé. Ça, ça veut juste dire que le mec, il a fait clic droit et exécuté en tant qu'administrateur et il est connecté avec son primary token. Ça, bon, je ne veux pas expliquer ici, ce n'est pas très important. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est que cet access token-là, c'est celui d'un compte du domaine. Ici, on a pipin du domaine shire qui s'est connecté et qui a un access token dans la mémoire du système. Du coup, on va aller exécuter une commande avec cet access token-là. Et ça, on ne peut pas le faire avec impersonate. pour gagner du temps, on a copié-coller les commandes. Alors, du coup, on utilise impersonate pour exécuter avec l'access token numéro 0, donc celui qui nous intéresse. La commande suivante, donc là, netcat.exe pour se connecter sur notre machine au port 9999 et avoir du coup un CMD, donc avoir du coup un river shell. Ça, on lance ça, on y va. Voilà, donc il nous dit bravo, vous avez bien réussi et vous avez pu usurper son identité avec la fonction create process as user. Et maintenant, on regarde et on a notre shell en tant que pipin. Et là, on est assez content parce qu'on va pouvoir commencer à faire notamment des requêtes sur le domaine. Alors, on pouvait déjà, mais maintenant, on est dans le contexte de l'utilisateur pipin qui est un peu plus intéressant pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on avait usurpé l'identité d'un compte administrateur du domaine, c'est équivalent à être administrateur du domaine où on aurait compromis le domaine. Donc là, ce n'est pas le cas. Voilà, donc on a compromis le compte SA sur MS SQL, on a exécuté une commande, on a fait notre river shell, ensuite, une fois qu'on a élevé nos privilèges, on a pu lister tous les access tokens présents sur la machine. Donc les cookies de session, je rappelle, équivalents. On a vu qu'il y avait pipin qui était connecté en RDP à la machine et qui était administrateur local. Et du coup, on a les mains de CMD en son nom. Donc là, on en est là et je laisse la parole à Théo. Donc on a un utilisateur du domaine, ça c'est super intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir faire des requêtes sur le domaine en tant que cet utilisateur-là. Et il y a un composant qui est un peu oublié, des fois un peu mis sous le tapis dans beaucoup de tests que j'ai pu voir, c'est l'ADCS. Et je vais maintenant vous expliquer ce que c'est un ADCS. Un ADCS, c'est tout simple. C'est un composant de Windows, de Microsoft pardon, qui permet la gestion des certificats mais aussi la gestion des clés publiques, clés privées au sein d'un réseau Active Directory. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir notamment s'authentifier avec ces certificats-là. Et aussi, quand on déploie un ADCS, de base, quand on le déploie, il est de base pas vulnérable. Par contre, ça va être au fur et à mesure quand on va créer des modèles de certificats qui sont différents ou autre, ou alors on duplique des modèles de certificats, on coche une case et là, bam, l'ADCS est vulnérable et un attaquant il rentre et il fait un carnage sur le réseau. J'ai parlé de modèles de certificats. Un modèle de certificats, c'est tout simple. C'est un peu comme en couture. Vous avez un modèle, vous voulez reproduire quelque chose. Là, le certificat, vous programmez un modèle et après, les utilisateurs vont pouvoir demander les certificats de ce modèle-là. et en fait, c'est tout simple. C'est par exemple, les certificats de ce modèle ont le droit de s'authentifier. Les certificats de ce modèle peuvent faire telle chose, peuvent signer d'autres certificats ou autre. Pour faire très synthétique. C'est ce que j'ai pu dire. Le but des attaques sur les modèles de certificats, ça va être d'usurper l'identité d'un autre compte du domaine en générant des certificats entre guillemets malveillants. C'est vraiment ce que j'ai pu dire. Du coup, une mauvaise configuration sur les modèles de certificats qui vont nous permettre d'inclure certains paramètres dans ces certificats-là qui vont être plus ou moins bien compris par derrière d'autres composants de l'Active Directory. Et donc, on va pouvoir utiliser des comportements mal gérés par l'Active Directory et qui vont nous permettre d'élever nos privilèges. Petite étape. Alors là, c'est un peu technique. Unpack the hash, la méthode, pour ceux qui connaissent, très rapidement, ça permet, quand on s'authentifie avec un certificat via Kerberos, on va pouvoir récupérer les empreintes NT et LM du compte avec lequel on s'est authentifié. C'est assez pratique. Il existe d'autres méthodes d'authentification, mais ça, ça reste assez pratique. Je vais vous montrer maintenant comment on peut exploiter cette faille. Elle s'appelle le SC1. Ce n'est pas très grave de retenir ces numéros-là. C'est plutôt pour les pen testers ou autres ou les gens qui font de la recherche sur les ADCS. Là, je récupère mon shell avec l'utilisateur pipin. C'est assez pratique, comme j'ai pu dire, parce que cet utilisateur-là, comme Raphaël a pu dire précédemment, il va pouvoir communiquer sur l'Active Directory, faire des requêtes. ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller communiquer avec ce composant ADCS. Bien sûr, toutes les commandes sont prêtes parce qu'il faut gagner du temps. Mais on va utiliser un outil qui s'appelle Certify, qui interagit à notre place avec l'ADCS et avec le DC. Dans ce cas-là, on va chercher, donc find, des modèles de certificats qui seraient vulnérables. Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans notre shell, du coup, authentifié en tant que pipin. Et ici, ça prend du temps. Ça prend du temps. Trop de temps. Bon, on va relancer juste l'attaque. C'est l'effet démo. Concrètement, l'utilitaire qu'il va utiliser, du coup, il va lui permettre de lister, on va dire, tous les templates qui sont présents sur l'ADCS, donc les templates de certificats. Et il va surtout se charger de chercher ceux qui seraient potentiellement vulnérables, donc ceux qui sont mal configurés. Voilà, bon, merci Raph. Donc là, on a pu communiquer enfin avec l'ADCS. Et en fait, du coup, tout ce qu'il va faire, c'est aller sur l'EDC via des requêtes LDAP, chercher la configuration des modèles de certificats et chercher des vulnérabilités dedans. Et ici, on voit un template qui s'appelle le SC1 qui est assez intéressant parce qu'il a un flag ici qui est vulnérable justement. Donc si vous avez plus de questions sur toutes les vulnérabilités d'ADCS, je vous invite à venir sur le Stand Advance, on en parlera plus largement parce que ça prendrait des talks de quelques heures. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'ici, on va pouvoir s'authentifier avec ce certificat-là. Et ça, c'est super intéressant parce qu'une fois qu'on aura pu usurper le compte d'un administrateur du domaine, par exemple, ou autre, on va pouvoir s'authentifier avec le certificat. Et donc ça, ça nous intéresse. Pour exploiter cette vulnérabilité-là, on va toujours utiliser le même utilitaire, donc Certify. on demande un certificat sur l'ADCS avec le template vulnérable et en tant qu'administrateur. C'est ici, on le renseigne avec le paramètre Alt Name. Et donc ici, on va demander un certificat, c'est le numéro 15, il a bien été issued, on peut le voir là. Et on reçoit le certificat et bien sûr, avec sa clé privée. On peut copier-coller ça directement dans notre quali. C'est un format .pem, ça signifie que c'est encodé en basse 64, il me semble. Mais ce n'est pas très grave parce que du coup, notre petit utilitaire précédent nous donne la commande pour le transformer en .pfx, .pfx qui est le format utilisé plus globalement pour les outils sous Linux. Et notamment un outil qui s'appelle Certify, qui est un outil sous Python, du coup, qui va nous permettre de nous authentifier avec notre .pfx sur l'EDC, avec le domaine share.local, c'est celui qu'on veut compromettre. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais m'authentifier sur l'EDC avec mon certificat. On va du coup demander un TGT en tant qu'administrator et via le mécanisme de non-packs de hash que je ne vous ai pas présenté mais que je serais heureux de vous présenter, on est capable de récupérer du coup le hash LM, le premier, et le hash NT de l'utilisateur administrator qui est l'utilisateur bulletin qui est l'administrateur de l'Active Directory. Et donc, pour vous prouver que je suis bien administrateur, je vais faire une petite requête sur le domaine. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire une requête SMB sur le contrôleur de domaine et on va juste checker si on a accès au partage réseau admin et si on a des droits d'écriture, l'outil nous remonte qu'on est administrateur de cette machine et si on est administrateur du DC, on est administrateur du domaine. Donc là, je l'ai refait avec Shire.local qui est le domaine. En fait, quand il va résoudre Shire.local, il va aller taper sur le DC d'un autre cas parce que les serveurs DNS sont sur le DC. Donc voilà, je vais passer à la conclusion parce qu'on n'a plus beaucoup de temps mais vous pouvez venir nous poser nos questions sur le stand advance. On y répondra avec Raphaël tout à l'heure. Ce qu'on a pu faire, c'est compromettre un utilisateur du domaine en récupérant son token, exploiter vulnérabilité sur la DCS, récupérer le certificat qui usurpe l'identité de l'administrator, l'utiliser sur le DC et récupérer son hash et ensuite, on a pu nous authentifier avec le hash. Et c'est gagné, tourner de Zazu pour tous les pen testers. Petite étape, le unpack the hash et la vulnérabilité à DCS qu'on a utilisé, on pourrait dumper tout le NTDS, enfin, dumper tout le NTDS entre guillemets parce qu'on ne dumperait pas tout, mais on pourrait récupérer tous les HNT et LM des utilisateurs du domaine avec cette attaque. Donc une attaque sur la DCS plus après un pack the hash. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est super intéressant et je vais finir là-dessus, c'est que généralement, les composants DCS sont un peu sous-monitorés, laissés sous le tapis comme j'ai pu dire. Les EDR ne détectent pas vraiment ou à ma connaissance les attaques sur la DCS. Et donc, le fait de dumper le NTDS de cette manière-là, ça permet de ne pas passer par des biais trop évidents et du coup, de rester undercover sur nos attaques red teams par exemple ou autre. Juste pour aussi conclure, si vous devez retenir quelque chose de la présentation, du coup, ce serait surtout que la DCS, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est un vecteur d'attaque qui est vachement utilisé, on le s'en rend compte en test d'intrusion interne. Et également, on va dire, ce qui est monitoré par les EDR, il y a d'autres moyens maintenant, typiquement, à aller voir en mémoire les access tokens pour essayer de voler le compte qui est connecté sur la machine. Il y a quelques articles intéressants si vous voulez aller les consulter et on a terminé. Le premier article, c'est notamment sur le Coercet Patato qu'on a pu présenter et après, je ne vais pas présenter le reste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou passez sur le stand C1 Advance. Merci messieurs pour cette présentation très complète avec un aléade direct qui montre bien le travail de fond à effectuer pour que tout fonctionne et que derrière, effectivement, le travail d'infiltration pour soit la compromission d'un système, soit la récupération de données est un travail de longue haleine. On va encore une fois vous applaudir. Bravo à vous. Merci.